Générique Imaginez une Porsche 911 ancienne, remise au goût du jour. C'est ce que propose Singer, un préparateur désormais très célèbre. Seul bémol, il est aux Etats-Unis. Et disons que non seulement c'est loin, mais le surcroît, le ticket d'entrée chez Singer, c'est un demi-million d'euros. Vous savez quoi ? Pas besoin de franchir l'Atlantique pour trouver des œuvres d'art sur base de 911. A quelques dizaines de kilomètres de Lyon, juste face à la Côte Rottie, il y a Nicolas Quilles et sa boîte Machine Revival. Salut Nico ! Salut Nico ! Bah écoute, enchanté ! Bah également, un plaisir de te recevoir ici. Alors explique-moi un petit peu, Machine Revival c'est quoi ? Bah le cœur de l'activité c'est vraiment de prendre des bases, souvent en très mauvais état, et d'en faire des projets qui sont des pièces uniques de par un certain nombre d'éléments qu'on va soit refabriquer, personnaliser, retravailler. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil ? Là on a une 356. Ouais, de 64, une SC. Vous avez fait quoi dessus ? En gros, il y a tout un tas de pièces sur lesquelles on intervient. Comme on n'est pas forcément marié avec l'origine, on va pouvoir faire différentes figures de style. Par exemple, la partie arrière, il y a eu les grilles qui ont été refaites, pour coller avec l'esprit qu'on voulait donner. Sur la carrosserie, il y a eu pas mal de travaux aussi. Il n'y a plus de pare-chocs ? Voilà, il n'y a plus de pare-chocs. C'est glissé complètement, c'est chouette. Les trous, l'échappement. C'est un échappement qu'on a fait sur mesure, qui colle avec aussi le bloc. Le moteur, c'est toujours à VV ? Bah je vais te l'ouvrir. En gros, le bloc Porsche n'a pas été réutilisé. Vous l'avez sorti, vous avez mis autre chose. Voilà, on est parti sur une base de VV, le bloc T1, qu'on a pu préparer et qui est du coup fiable, qui s'entretient bien. Donc vous ajoutez le côté fiabilité, ce qui est important pour vos clients. L'idée, c'est que dans la circulation actuelle, maintenant, il faut des voitures qui roulent. Tu as combien de chevaux là-dedans, du coup, sur ce moteur ? Bah en gros, celui-ci, vu la config, c'est aux alentours de 140, 150 chevaux. Par contre, pas mal de couples. Ça, c'est un vrai régal, parce qu'à conduire, ça fait une voiture qui est nerveuse et qui arrache. On peut être à 110, 130, sans problème. Avoir les sensations et tout. Alors, en termes de sensations, il y en a une là-bas qui me plaît bien. L'idée, c'est alors là, on est plus sur de la 911, on est sur les générations d'après, bien sûr. On est sur ce qu'on appelle en ce moment le backdating. Donc, c'est de prendre une base plus moderne et de donner une esthétique d'ancienne, tout en gardant les attraits importants de ces générations-là, à savoir de la fiabilité. Et la base, c'est quoi, du coup ? 3 litres SC. Donc, elle est des années 80. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que les SC, normalement, elles sont connues pour leur côté soufflé à l'avant avec les fameuses pare-chocs. Ouais, les KSG. Ouais. Là, tu as tout enlevé, quoi. Donc, en fait, voilà, il y a un truc rétro sur une base de SC. C'est ça. C'est étonnant. La partie arrière, vous avez modifié des choses aussi ? Ouais, on est toujours dans l'esprit classique, avec quelques petits éléments qu'on personnalise au gré des thématiques. La grille, ça, c'est du fait maison, ça. C'est pas l'origine du tout, ça, c'est clair. Là, on est sur une voiture vraiment qui est dédiée à la balade, à se faire plaisir, mais pouvoir rouler régulièrement avec. Comme tu peux le voir, à l'intérieur, on est dans un esprit. Il n'y a pas d'arceau, il y a quatre places. Tu peux aller chercher le pain avec tes enfants. Encore une fois, pour être cohérent, on a une thématique qui est noire et or, donc avec une couleur là qui est... C'est un côté très 70s, ouais. On le retrouve d'ailleurs sur les plaquages, en fait, sur la planche. On est vraiment, comme la grille arrière qu'on regardait, tu as toujours une matrice noire qui est ajourée, donc là en cuir, là en métal, avec derrière un tissu or qui va garder la cohérence. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir, il y a un ciel de toit, là. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, en gros, celle-ci, c'est une partie où... Ouais, donc là, vous avez... Enfin, ciel de toit, c'est le toit en direct. En gros, on a habillé juste les contours pour garder un côté fini, quand même, mais on voulait conserver le côté brut du toit. On va passer à un autre modèle qui a l'air un peu plus brutal esthétiquement. Il est juste là. Oui. Alors, celui-ci, on est sur encore une thématique différente. En gros, on est parti d'une base de 2,4 litres de 72, donc la fameuse année avec la trappe à huile. Bon, l'année de naissance. Voilà. C'est fait pour moi, ça. Ça, c'est une voiture qui est faite pour moi. Mais en gros, il y a eu effectivement au niveau style, elle est déjà dans son style de l'époque, si ce n'est qu'elle a des extensions d'elle qui n'est pas, sans rappeler la ST. L'intérieur, on jette un coup d'oeil parce que c'est un gros, gros boulot, non ? C'est une des parties dans lesquelles on a apporté pas mal de détails. On a des sièges sur mesure spécifiques pour la voiture qu'on a fait sur des coques en aluminium. Tout ce qui a été fait, on n'a pas spécialement gardé des plans. On n'est pas forcément dans de la production. Là, c'est vraiment des pièces qui ont été faites à la main. Pour ce modèle-là. Pour cette voiture-là spécifiquement. Exactement. Le moteur, tu as fait quelque chose dessus aussi ? Pareil, il a été traité un peu dans le même esprit. Alors là, pour le coup, on n'est plus sur le moteur d'origine. On est sur un bloc 3,6 litres qui est issu d'une 964. Ça doit marcher là-dedans parce qu'elle est super légère en fait la base. En gros, la base est légère. Même si on reste sur un ensemble qui est en acier, on n'a pas été mettre de fibre ou quoi. Sur celle-ci, on est vraiment resté sur une base authentique on va dire. Par contre, il y a du couple, il y a de la puissance. On est sur une gestion qui est pilotée. On n'a pas les carbus, donc on va être sur quelque chose de plus fiable. Même si du coup, on a été chercher une esthétique et une acoustique qui va rappeler plutôt une voiture de ces générations-là. Plutôt les ST de course ou autre. Plutôt que quelque chose de très grave et très rock comme on peut avoir sur une vraie 964. Est-ce qu'on pourrait aller faire un tour avec l'une de ces beautés ? Avec plaisir. Laquelle on peut prendre du coup ? Ce que je te propose, c'est qu'on les aligne, on les démarre et tu choisis le bruit que tu préfères. C'est bon. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Vache, putain, ça envoie. C'est celle-là, elle est ultra bestiale, c'est mortel. C'est parti. C'est cool. Tu peux le mettre au milieu, ça c'est pour l'aérodynamiste. Tu choisis en fonction du vent ? Oui. Oui, c'est pas mal. Alors le moteur, c'est quoi là ? On est sur une base 3.2. 3.2. 3.2, oui. Mais pour les détails, tu accélères et tu regardes si ça te fait. Je crois que l'échappement, il n'est pas d'origine du tout. Non, non, non. L'échappement, admission, en gros. Il ne serait pas en train de déger là ? Oui, un petit peu, oui. C'est idéal pour les Smith-Leaks en génération. Ça, c'est sûr de les mettre en température. Oui, c'est un peu de cas. Donc là, t'es sur une base. En gros, dans l'idée, chaque projet, on enlève tout et en gros, on remet l'essentiel et ça dépend des gens. Par exemple, mon pote J, l'essentiel, c'était pas grand-chose. Un volant, des pédales et... Et pas de chauffage. Non, le chauffage. Et surtout pas de chauffage, en fait. Les vraies vitres, tout ça, c'est optionnel. Le but, c'était juste les sensations. Ouais. Les bases 911 comme ça, l'Axe, en gros, celle-ci, elle sort aux alentours de 950 kg. Et en plus, t'as pas mal de poids de gagné à l'avant, donc tu le compenses avec des réglages un peu plus incisifs. T'as une voiture qui est assez vive, mais... Ouais, c'est ce qui... C'est vraiment... Mais par contre, à haute vitesse, c'est quand même moins stable. Tu roules pas à 250 comme avec une 950 kg. Non, puis ça louvoie de l'avant, j'imagine. J'ai jamais entendu une Porsche qui faisait ce bruit-là, mais c'est extraordinaire. T'as vraiment réussi à supprimer le son du flat 6, quoi. Merci. Qu'est-ce que c'est beau. Chapman avait raison. Pour le coup, nous, on est adeptes de ça. C'est que la légèreté, ça vaut toutes les préparations moteurs du monde. Tête de pigre. Alors, t'as un petit projet. Un petit, ouais. Non, tu me parlais de 911, donc je suppose que c'est la schtroumpfette qui est là-haut ? C'est ça, Bleu Riviera. C'est une base de 9,64, donc là, pour le coup, on est vraiment dans du backdate. On voulait garder du confort pour l'utilisation maximale. Ouais, ça coûte très, très cher, une 9,64, pour le coup, à la base. Ouais, c'est vrai que c'est des bases un peu plus chères, mais par contre, quand on veut du confort, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut conserver qui sont bien pratiques. Par contre, il y a plus de modifs de carrosserie. GPS, direction assistée, enfin, c'est une autre génération. Même la clim, c'est un peu plus... Ouais, même la clim, ouais, c'est... Là, on n'avait même pas de chauffage, donc ça change un peu. C'est une autre ambiance. Tu vas la transformer en quoi, celle-là, du coup ? Bah là, on est sur une base qui va plus se rapprocher d'un look RSR. Combien de temps ? Là, c'est début des projets à peu près d'un an et demi. Alors, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci à toi. Bravo pour la magie que tu fais sur les voitures, c'est extraordinaire. Merci à toi.